Merci, merci pour lui. Aujourd'hui, je rappelle vite fait pourquoi on est là. Je ne m'adresse pas aux salariés de l'hôtel, bien sûr, vous savez pourquoi on est là. Aujourd'hui, je m'adresse à vous les médias. Aujourd'hui, nous, on est là, délégation annie, la direction, salariés perdants. Aujourd'hui, on est là parce qu'en personnalité, on est là parce qu'en personnalité, on est là parce qu'ils veulent exterminer un service et mettre en place la sous-traitance. Exterminer le service des femmes de choc qui représentent 99% des femmes. La femme, c'est la précarité en France. Pourquoi ? Parce qu'une femme, elle court, elle cherche du travail, elle a des enfants. Souvent, on parle de femmes célibataires, parents isolés. Et bien, c'est ces femmes-là, aujourd'hui, qu'on a dans nos établissements et qui galèrent pour trouver du travail. Où vont-elles trouver du travail après ? Aujourd'hui, on se bat pour ça. On se bat pour un service aussi qui va fermer, qui est le service de la conciergerie. Des concierges à un hôtel, de stand-in comme le nôtre, sans conciergerie, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pourquoi ? Quand un client du Moyen-Orient, parce que c'est à ces clients-là qu'on a affaire, se présenteront au desk de la réception, ils demandent pas une réceptionniste ou un réceptionniste. « Je veux une place du match qui va arriver, la finale du PSG, j'ai une connerie. » Et bien, où la réceptionniste va pouvoir trouver ces places-là ? Comment vont-ils faire ? Et bien, ça, derrière, ce sera à décembre de la direction pour ces salariés-là, qui n'auront pas satisfait la clientèle par les élèves. Aujourd'hui, il y a aussi un autre service qui ferme, le Standard. Le Standard, il faut savoir qu'ils sont dans l'ombre dans l'hôtellerie. Mais ce n'est pas dans l'ombre. Qui répond aux appels ? Qui transfère les appels ? Qui gère les appels internes ? Et bien, c'est eux. Et bien, ces gens-là, on n'en parle pas. Il y a aussi le spa. Oui, parce que nous, on avait la chance d'avoir un spa intégré à notre hôtel. Et bien, ce spa-là, là, ferme aussi, qui correspond à 5 salariés. Et bien, ces salariés-là, que vont-ils devenir aujourd'hui avec la crise du Covid ? Il ne faut pas se leurrer. Ils ne vont pas se trouver du boulot tout de suite. Maintenant, on se bat pour ça. On se bat pour que les 167 salariés ne soient pas totalement licenciés. On se bat pour que les gens qui puissent partir, puissent partir avec 2 mois de salaire par année de présence. On se bat pour, entre guillemets, les anciens et les anciennes, qui ont donné corps et âme à cet établissement, puissent partir avec l'argent mérité de toutes ces années-là de travail qu'ils ont effectué dans l'établissement. Aujourd'hui, on se bat aussi pour les conditions de travail dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, nous, la semaine dernière, on a entendu dire, avec confirmation bien sûr, qu'Andersen Park avait vendu un immeuble à Barcelone afin de pouvoir rembourser un prêt souscrit dans un autre établissement. Donc, quel est l'avenir des salariés qui vont rester, des 202 salariés dans cet établissement ? Qu'est-ce qu'on nous assure ? Aujourd'hui, la direction ne nous assure rien du tout. Et ne veut pas prolonger. Parce qu'il faut savoir qu'ici, on a un accord qui dit un mois de salaire par année de présence. Oui, vous allez me dire, bah purée, j'ai envie de vous dire, c'est du supralégal. Oui, ok, mais c'est avec la force qu'on l'a eu. Il faut savoir que quand on a eu cet accord, c'est qu'on a vendu nos CTA, nos RTT, qu'on a été dépeucelé pour avoir cet accord-là. Et aujourd'hui, la direction refuse de remettre cet accord à long terme. Donc aujourd'hui, ce qui nous pousse à croire que le futur va être catastrophique. Tout à l'heure, il va, il disait que c'est une casse sociale de ce qui se passe dans notre établissement. Moi, je vais aller plus loin, et je l'ai dit la semaine dernière, et je vais le redire. Pour moi, c'est un viol à l'antellerie parisienne, ce qu'ils sont en train de faire aux trois rues de Castiglione. C'est un viol ! Donc, maintenant, ce que je demande, de relayer, de relayer, on demande de l'aide. On a eu des députés qui étaient là la semaine dernière. Y'a, bah, voilà. Monsieur le député qui nous rejoint, on commence à se faire entendre. On commence à se faire entendre. On a eu la visite de monsieur Maillard. On a un monsieur député qui s'est déplacé aujourd'hui. On a d'autres députés qui sont rentrés en contact avec nous. Nous, aujourd'hui, on commence à se faire entendre, mais on est pris par le temps. On est pris par le temps, pourquoi ? Parce que ce PSE doit être fini le 15 avril. Donc, il nous reste une semaine. Eh oui ! Donc, aujourd'hui, j'ai pris une décision. Aujourd'hui, j'entame la grève de la faim pour l'Ouest-Île ! Sauf que notre direction ne viendra pas nous discuter avec nous. Ils ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas nous entendre. Ils ne veulent pas faire discuter avec leurs salariés. À partir d'aujourd'hui, 8 avril 2021, Yamin Abelaber entame la grève de la faim ! Merci. 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 Merci.